Face à la récrudescence du banditisme urbain appelé à Kinshasa Koulouna, le commissariat provincial de la police ne baisse pas les bras. Mettant en exécution les instructions du commissaire provincial, le général Silvano Kassongo Kitengue, différents commandants ont mené des opérations ciblées. 793 Koulouna ont été arrêtés dans plusieurs communes de la ville capitale. Le lundi 29 août 2022, la police les a présentés au gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, en présence d'autres autorités de la capitale, dont le président de l'Assemblée provinciale Godempoï. Les jeunes gens qui arrachent les bijoux, sacs et perruques sur le boulevard du 30 juin n'ont pas échappé à la police. Alors, il y a un caniveau. Alors, il y a un caniveau. En mesure que nous, soit dans la gare centrale, la police, il y a un caniveau, soit dans la gare centrale, il y a un caniveau, soit dans la gare centrale, la police dans les habitudes, qui vivent en Angouana, c'est dans la côté de la prison. Alors, il y a un caniveau, soit dans la gare centrale, quelque chose qui arrive comme l'angoisse et que les chỉux sont en la gare centrale. Plusieurs dizaines de Kulunas se sont évadés de Kanyamakasese et sont revenus à Kinshasa pour poursuivre leur sale besogne. Les hommes du général Silvano Kassongo ont encore une fois de plus mis la main sur eux. Nous suggérons à la hiérarchie que prochainement le Kulunas interpellé soit acheminé dans les prisons d'Angenga et Ekafela pour annihiler tout risque d'évasion. Et les cas échéants, procéder à un recrutement volontaire pour une formation à la base de Côte-à-Côte. La police qui réalise des exploits avec des faibles ressources a plaidé pour une augmentation des moyens. Malgré les hauts frais d'armes réalisés par la police dans cette série d'opérations, cela ne doit pas occuper le dénouement dans lequel ce service œuvre par les moyens de bord, donc un parent pauvre, dans la mesure où la police fait face aux difficultés énormes pour l'hébergement, la ration, les frais de soins de santé des suspects arrêtés. Cette inadéquation de mission dévolue à la police et les moyens logistiques s'est financés mis à sa disposition fait que parfois la population ne réalise pas les efforts fournis par la police pour sa protection, et celle de ses liens. Et surtout, que toutes ces opérations ont été faites dans les respects stricts de droits humains. Tout en félicitant les commissariats provincials pour le travail abattu, le gouverneur a déploré cette récrudescence de l'insécurité par les phénomènes couloudins. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de la ville, nous avons utilisé une approche assez équilibrée, c'est-à-dire d'une part, pour décourager les couloudins, nous les avons envoyés vers Kanyamakasis. Et d'autre part, pour les rendre utiles à la nation, nous leur avons assigné la mission des produits, des champs d'Emmanuel. Le maïs, le saut, l'envie, de nourrir cette même population qu'ils ont eu à Martignan. Mais cette approche semble aujourd'hui ne pas produire le résultat escompté par la hiérarchie. Alors nous sommes obligés de changer de physique d'épaule. Et lors de notre dernière réunion de sécurité, nous avons décidé cette fois-ci, de les envoyer d'abord à Ekafela, c'est une prison qui se trouve au milieu de la forêt équatoriale, ainsi qu'à Angenga. Alors pour ceux qui ont commis des délits mineurs, ceux-là vont aller suivre la formation militaire à Cotacoli. Le général Silvano Kassongo dit travailler suivant les instructions du chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police qui veut lutter contre l'insécurité dans le respect des droits de l'homme, la République démocratique du Congo étant devenue un état des droits depuis l'avènement de Félix Tisekedi. Le commandant de la ville promet de poursuivre la traque des Koulouna suivant cette lancée. Vous savez, le président de la République a sa philosophie, il respecte les droits de l'homme, l'intégralité physique, la vie humaine est sacrée. Les gens des fois demandent qu'on applique l'opération du conflit, mais ça ce n'est pas l'approche du commandant suprême. Il préserve la vie humaine. Nous on fait avec. Nous sommes là, respecter les droits de l'homme, on arrête les gens, on les envoie quand on a marqué, ce n'est pas suffisant, on va les envoie. Et nous continuons à travailler parce que nous avons le devoir de s'écriser, la personne a l'air bien, c'est notre devoir. En ce moment-là que les criminels inciviques dérangent la population, on ne sera pas tranquille. On sera toujours sur leur chemin pour les traquer jusqu'à l'heure dernière et rétranchement. Mais il faudrait que la population nous aide, que la population contribue. Nous avons mis des boîtes à suggestion à travers toutes les communes. On voit que ça ne marche pas, on a parlé, il faudrait que la presse, c'est vulgariste là, d'ici là on va lancer les comités locaux de sécurité, de façon que dans chaque rue, dans chaque commune, il y a un comité local de sécurité. Là il y a l'officacité du ministère public, il y a les notables, il y a les bourgmestres ou même les chefs de quartier, avec la police, chaque semaine ils font des réunions pour voir le problème de sécurité dans les quartiers et arrêter ces inciviques là pour qu'il y ait la tranquillité. Présents à la cérémonie de présentation de Koulouna Arrêté, plusieurs responsables des organisations de défense des droits de l'homme, dont Christophe Ngoï Moutamba et Georges Capiamba de La Cage, ont loué le professionnalisme de la police. La police est le service de sécurité pour le travail abattu en neutralisant ces 793 jeunes qui sont présentés ici comme des délinquants et nous espérons que la procédure qui va se déclencher va être celle qui est prévue par la constitution et la loi de la république et nous nous tenons toujours prêts pour accompagner les autorités afin de nous assurer que tout va se passer dans le strict respect des lois de la république. Cette cérémonie était également l'occasion pour la police de signaler que près des 20 criminels arrêtés par elle et condamnés par la justice sont toujours dans ces cachots, faute des prisons pour les recevoir. Notez que lors de ces opérations, la police faisant respecter les dits du 9 septembre 2012 réglementant les nuisances sonores dans la capitale a saisi 40 baffles et 10 mixeurs des terrasses et églises.